... Un grand merci à tous d'être là aujourd'hui. Je voudrais remercier évidemment le musée Barbier-Muller, Jean-Paul Barbier-Muller, Laurence Matette, Audrey Jouani, j'en oublie d'autres, je suis désolé, pour avoir joué un rôle vraiment fondamental à développer mon intérêt pour les Bagas, mais aussi après, par la suite, dans tout le travail qui a consisté à organiser cette exposition, puis produire ce très beau catalogue. Donc un grand merci à toute l'équipe du musée ici. Bien, mon exposé aujourd'hui est destiné à partager avec vous une série de découvertes ethnographiques que j'ai faites sur cette population de la Côte de Guinée-Conakry, mais aussi destiné à vous montrer, j'espère que j'aurai le temps d'arriver jusque-là dans mon exposé, comment ces sociétés changent, comment elles se transforment, et comment les objets que vous allez apprécier aujourd'hui en vous promenant dans l'exposition ont connu un devenir particulier jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais vous brosser un portrait, si vous voulez, historique, depuis l'époque où ces objets étaient utilisés. Puis dans les années 50, il y a eu des mouvements d'islamisation qui ont entraîné la disparition de certains, et dans certains cas, de la majorité de ces objets. Et puis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au présent, où on voit qu'en fait, le discours un peu afro-pessimiste sur la disparition des objets, sur le fait qu'il n'y a plus rien aujourd'hui, qui est un discours qu'on entend souvent concernant l'art africain, eh bien je vais vous montrer que c'est peut-être pas aussi exact que ça, et qu'il y a beaucoup de choses qui se sont transmises jusqu'à aujourd'hui. Alors, qui sont ces bagarres ? Quelques mots d'information pour que vous sachiez où on circule, où on se trouve. Ce sont des groupes de risiculteurs qui s'échelonnent sur la côte de Guinée-Conakry, depuis la capitale Conakry jusqu'au nord, à la Guinée-Bissau. Vous pouvez regarder sur la carte qui se trouve là et qui est très bien illustrée, depuis Conakry en bas jusqu'à la frontière de la Guinée-Bissau, au nord. Vous avez une série de sept groupes qui se revendiquent comme étant bagas, qui sont en nombre de 34 000. C'est donc une minorité ethnique en Guinée. Les bagas, c'est totalement minoritaire. Mais néanmoins, quand on parle encore aujourd'hui des bagas en Guinée, c'est un dénominateur qui fait peur parce que les bagas sont toujours aujourd'hui associés dans l'imaginaire national à leurs fétiches, à leurs objets rituels, à leurs masques, ces masques et aux objets qui sont présentés ici. Alors, ils habitent un environnement qui est, je dois le dire, peu avenant, pour dire les choses de manière sympathique, puisque c'est un univers de mangroves et de marécages côtiers, infestés de moustiques et très humides. Et ça permet sans doute d'expliquer aussi pourquoi il a fallu tant de temps pour que soient menées des recherches ethnographiques chez les bagas, qui étaient relativement peu accessibles d'un point de vue géographique, encapsulées dans la mangrove, enfermées dans ces espaces marécageux. D'un point de vue historique, on sait très peu de choses et donc je ne vous dirai pas grand-chose. On suppose qu'ils sont peut-être venus de l'intérieur de la Guinée, mais on sait très peu de choses. En l'absence de recherches archéologiques et de recherches historiques sérieuses, on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait par contre, c'est que ce sont des populations qui ont été colonisées par les Français depuis la fin du XIXe siècle, qui n'étaient pas spécialement aimées des colonisateurs, justement parce que c'était des populations qui étaient assez farouches. En tout cas, parce qu'elles étaient encapsulées dans la mangrove et dans ces territoires relativement hostiles, elles étaient vues par les colonisateurs français comme relativement peu approchables. Donc on a toute une série de descriptions de l'époque coloniale qui les décrivent en des termes extrêmement péjoratifs. Leurs femmes sont nues, laides, ils sont isolés dans la mangrove, leurs villages sont insalubres, ils se liment les dents, ils sont toujours sous, ce qui était sans doute vrai. paresseux, ça certainement pas, mais surtout une farouche résistance à l'autorité qui les caractérisait et qui ressort de tous les textes coloniaux qu'on a sur les bagas, comme des populations résistantes, farouches et des grands féticheurs, des détenteurs d'objets puissants, dangereux, etc. Très peu étudiés aussi, donc au niveau anthropologique, je dis juste un mot là-dessus, parce qu'effectivement, non seulement l'inaccessibilité géographique a contribué à ce désintérêt des anthropologues, sans compter que le régime politique qui a prévalu en Guinée de 1958 à 1984, c'était le régime de Sécoutouré, qui était un régime qui n'était pas franchement favorable aux chercheurs étrangers. Donc il a fallu attendre la fin du régime de Sécoutouré en 1984 pour que les chercheurs se mettent à faire des recherches, les chercheurs étrangers, se mettent à faire des recherches dans cette région-là. Il y a quelques précédents, et j'ai moi-même mené mes recherches entre 1998, je ne sais pas comment on dit ici, étant belge, je dis 98, je crois que c'est la même chose ici, 98 à 2002. Voilà. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est surtout de l'univers religieux dans lequel ces objets prennent tout leur sens. il faut, d'abord, la première chose qu'on doit savoir, c'est que cette religion Baga, elle a été totalement mécomprise, incomprise, par les premiers voyageurs qui circulaient dans la région, mais jusqu'au texte plus récent. si vous lisez des catalogues sur l'art Baga, vous allez souvent voir cet art associé à une catégorie qui est celle de Simo. C'est l'art des Simo. Baga revient souvent associé avec cette catégorie Simo, qui serait une sorte de société secrète que l'on trouvait dans la région, qui était une société d'initiation pour les jeunes garçons. et on s'est rendu compte assez récemment, on s'est rendu compte il y a une vingtaine d'années, que Simo, ça voulait en fait simplement dire sacré dans une langue qui est la langue soussou, qui est la langue des voisins des Baga et que la plupart des gens qui sont passés par la région ont travaillé avec des interlocuteurs de la tribu et de l'ethnie voisine et donc se sont laissés berner par ce mot Simo, 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 Simo. Les gens disaient c'est Simo, c'est Simo, c'est Simo. En fait, ils disaient simplement c'est sacré mais ça ne veut pas du tout dire qu'il y avait une association religieuse qui s'appelait Simo. Ça ne voulait pas dire que tous ces objets sont Simo. Il y a vraiment une erreur monumentale autour de l'existence d'une grosse société qui aurait été la société d'initiation des Baga, la société Simo. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'initiation. Je vous en parlerai. Il y a des initiations mais certainement pas autour de cette littérature qu'on appelle le simonisme. C'est devenu d'ailleurs même un domaine de recherche en Guinée sur le simonisme et ses confréries religieuses. C'était en fait les mots des étrangers pour désigner ce que c'était sacré sur place. Bien. Les catégories religieuses qu'on doit avoir en tête quand on s'intéresse à la religion des Baga et quand on se promène ici dans l'exposition c'est d'abord la catégorie de génie. C'est une catégorie qui est fondamentale et que je vous invite à garder dans votre esprit quand vous vous promenerez dans l'exposition. C'est qu'on ne peut pas penser les réalités religieuses Baga du passé et du présent sans référer à cette catégorie de génie. Le génie c'est une catégorie qui fonctionne dans beaucoup de sociétés africaines pas seulement chez les Baga mais c'est clair que cette notion est fondamentale parce qu'elle réfère à l'idée que le monde était peuplé avant que les hommes arrivent par des entités invisibles. Avant qu'il y ait des hommes évidemment des Baga parce que les seuls hommes les vrais hommes ce sont des Baga tous les autres ce sont des sous-hommes dans l'idée des Baga mais le monde que nous habitons était déjà habité par des gens avant nous mais pas des gens tout à fait pas des gens comme des humains c'était des entités non humaines qui habitaient déjà là en une multitude de lieux à côté d'arbres à côté de marigots dans la plaine dans la mer et qui sont autant d'entités invisibles qui se caractérisent par le fait qu'on ne peut pas les voir qui peuvent néanmoins parfois surgir et se montrer au regard de l'humain alors souvent quand elles surgissent au regard de l'humain elles ont les traits d'un homme blanc ou d'une femme blanche c'est assez intéressant en rapport avec l'histoire coloniale c'est assez intéressant de voir à quel point l'imaginaire religieux est colonisé par le colonialisme et par l'image du blanc mais beaucoup des génies sont pensés souvent comme des êtres à la peau blanche quand ils apparaissent aux yeux humains mais qui sont aussi dotés de pouvoirs extraordinaires les génies entités invisibles qui peuvent qui ont le don d'ubiquité qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière qui peuvent vous faire beaucoup de mal qui peuvent anéantir vos récoltes qui peuvent tuer votre famille qui sont des entités qui ont vraiment une efficacité sur votre vie qui peuvent vous faire beaucoup de mal qui peuvent aussi vous faire du bien si vous êtes en bonne alliance avec eux et d'ailleurs on va voir que tout le travail religieux des bagas consiste à préserver cette atmosphère de bonne entente avec les génies à travers une série de rituels qui sont destinés à les nourrir à se les concilier d'une manière favorable alors c'est intéressant petite anecdote c'est qu'aujourd'hui ces génies prennent des formes chez les bagas pas seulement chez eux mais des formes totalement modernisées ce sont des génies qui ont des GSM des téléphones portables qui ont des bombes nucléaires qui ont des voitures des camions qui sont soit de bons musulmans soit de méchants fétichistes qui sont des catholiques parfois il y a une certaine plasticité ce ne sont pas des notions religieuses figées ce sont des notions qui sont plastiques et ces génies qui existent dans la pensée religieuse baga depuis des siècles sont totalement actualisés aujourd'hui alors seuls certains hommes c'est aussi une deuxième notion qui est importante c'est que seuls certains hommes ont la capacité et femmes ont la capacité d'entrer en contact avec ces génies je ne vais pas entrer dans tous les détails vous pouvez les rencontrer de manière inopinée ça c'est souvent pas de chance pour vous vous n'êtes pas un expert dans le contact avec les entités invisibles vous allez au champ et vous tombez sur un génie souvent sous la forme d'un blanc ou avec des cheveux rouges qui va vous parler etc et souvent ça c'est mauvais signe pour votre parce que c'est annonciateur d'une maladie ou de quelque chose de ces ordres là mais il y a toute une série de gens qui sont des experts souvent des vieux hommes et des vieilles femmes qui sont des experts dans le domaine de la négociation avec les génies et les entités invisibles et qui eux aussi sont considérés comme étant dotés de pouvoirs extraordinaires se déplacer dans les airs le don d'obiquité pouvoir faire du mal à quelqu'un de manière invisible toute une série de pouvoirs extraordinaires qu'ils partagent en fait avec les génies et souvent on qualifie ces gens comme ayant l'œil de la nuit c'est à dire qu'ils ont cette capacité à voir les choses le jour mais aussi à voir les choses la nuit qui est la nuit et bien c'est le monde des sorciers c'est aussi le monde des génies à certains égards si vous possédez si vous possédez cet œil de la nuit et bien vous serez capable de voir des choses que les hommes et les femmes du commun ne peuvent pas voir si vous allez vous promener dans l'exposition vous verrez ici un masque à double tête qui est vraiment un exemplaire très rare de cette collection et qui est très certainement une représentation matérielle de cet œil de la nuit vous avez la tête du masque qui est le masque de l'œil de l'homme de tous les jours et puis au-dessus une petite tête qui est posée dessus et qui est très certainement une représentation de ces hommes qui avaient et de ces femmes qui avaient quatre yeux qui avaient une double vision qui étaient capables de voir de manière double le jour et la nuit et donc de s'allier au génie d'interagir avec les sorciers et parfois d'être eux-mêmes des sorciers alors tout ça dans un univers qui est caractérisé par le secret et je dirais que c'est la troisième catégorie que vous devriez garder en tête quand vous vous promènerez et quand vous lirez sur les bagarres c'est que c'est une société qui est saturée de secrets qui est totalement organisée autour de la notion de secret et que beaucoup de ce savoir dont je vous parle aujourd'hui autour des génies et des gens qui ont des pouvoirs spéciaux sont des savoirs totalement secrets qu'on ne partage pas ni même avec ses enfants ni même avec sa femme ni même avec personne et qui vont organiser en profondeur la société baga séparant ceux qui ont des secrets et ceux qui n'en ont pas ceux qui ont des secrets c'est bien souvent les hommes âgés initiés tous les autres les femmes les enfants les non circoncis et les étrangers n'ayant pas accès à ces secrets mais des secrets extrêmement dangereux ce ne sont pas simplement un secret ce sont des secrets à l'image des secrets les mieux préservés des Etats-Unis ce sont des secrets réputés extrêmement dangereux qui sont susceptibles de tuer des individus de protéger un village entier avec des moyens magiques et le masque qui est derrière moi que je regarde en frémissant qui porte le nom de Bansony qui est un nom qui n'est pas tout à fait exact qu'on va appeler en français masque serpent comme ça on s'entendra est un de ces objets les plus dangereux les plus entourés de secrets parce que c'était un acteur fondamental dans l'initiation des jeunes garçons les femmes ne pouvaient certainement pas le voir donc estimez-vous très heureux mesdames de pouvoir voir cet objet qui peut-être aurait dû d'ailleurs être dissimulé et préservé du regard des non-initiés bien alors il y a deux espaces en particulier ou deux espaces dont je voudrais vous parler qui vont vous permettre de comprendre les contextes dans lesquels certains de ces objets étaient utilisés et le premier contexte c'est le contexte de ce qu'on appelle les maisons sacrées qui est une notion très importante chez les bagas pas seulement chez les bagas dans beaucoup de sociétés de la région c'est l'idée qu'il existe des petites maisons une par lignage en général un lignage étant un groupe d'individus qui sont liés par des liens de parenté un village peut contenir 10 15 lignages parfois moins et chaque lignage en général avait sa maison sacrée qui était un espace secret préservé destiné uniquement aux hommes âgés du lignage aux hommes les plus les plus expérimentés aussi dans les questions rituelles et qui était une petite maison qui n'est en banco couverte d'un toit en paille ce n'était pas un espace qui avait une esthétique très impressionnante mais tout le monde savait très bien que c'était un lieu dans lequel personne ne pouvait entrer à part le doyen de patrilignage et certains vieux du lignage les femmes ne pouvaient jamais y entrer les jeunes ne pouvaient jamais y entrer les étrangers ne pouvaient jamais y entrer à moins qu'ils aient été amenés dans cette maison sacrée malades souffrants mourants alors on les amenait dans ces maisons pour les traiter mais ils ne pouvaient absolument pas y pénétrer c'était des lieux exceptés comme on dit mais qui étaient surtout caractérisés par la présence en leur sein d'un allez comment on va formuler ça l'anthropologue Denis Paul dit un brique à brac rituel mais c'est un assemblage d'éléments rituels qui se trouvait dans un coin de la maison sacrée et qui était si vous voulez l'appeler ainsi l'hôtel des génies des génies fondateurs du lignage et devant lequel le doyen de patrilignage allait venir faire des sacrifices mais aussi poser des questions divinatoires au génie du lignage pour assurer le bien-être du lignage c'était un lieu secret où se négociait le bien-être du lignage avec les entités protectrices du lignage alors ce brique à brac qui était fait d'un assemblage de pots de vieux crabes morts de vieilles têtes d'animaux morts aussi de plantes mais aussi dans certains cas de statuettes et d'objets que vous pourrez voir ici en vous promenant et notamment je pense à cette statue qui a été longtemps désignée par le mot élec qui est le masque hôtel la tête de pélican baga qui est très connu et qui est très probablement un des objets que l'on trouvait dans ce brique à brac rituel qui se trouvait dans les maisons sacrées et sur lesquelles on se livrait à soit des sacrifices sanglants où on tuait un poulet ou bien on jetait du riz pilé les baga étant des résiculteurs on pilait du riz et le doyen de patrilignage offrait du riz pilé il offrait du sang du sang sacrifié du sacrifice d'autres choses du vin de palme des grands buveurs de vin de palme ainsi que parfois des bijoux des objets etc. qui étaient offerts au génie du lignage dans cette maison sacrée vous pouviez aussi trouver certains des sièges que vous verrez ici dans l'exposition qui étaient les sièges réservés pour les vieux du lignage qui eux seuls pouvaient s'asseoir dessus j'ai souvent entendu des vieux me raconter au passé qu'à l'époque ils regardaient quand ils étaient enfants à travers les maisons sacrées les portes des maisons sacrées et qu'ils voyaient ces sièges avec beaucoup de peur parce qu'on leur avait dit que s'ils avaient le malheur d'entrer dans ces maisons sacrées et qu'ils avaient le malheur de s'asseoir sur ces sièges ils resteraient collés au siège et ne pourraient plus jamais s'en détacher donc il y avait toute une série de mécanismes d'intimidation qui étaient destinés à empêcher que les jeunes les femmes et les étrangers ne pénètrent dans ces lieux exceptés dans lesquels on entrait que quand on était déchaussé décoiffé etc enfin sans chapeau etc et voilà je crois que c'est assez pour ces maisons sacrées mais qui jouaient un rôle fondamental alors à côté de ça vous avez un autre contexte très important de mise en pratique de ces objets ce sont les initiations les initiations masculines les bagas ont été des grands initiateurs avec des cérémonies très complexes très longues qui prendront fin j'aurai l'occasion de vous en parler dans les années 50 parfois un peu avant mais qui étaient destinées à transformer les jeunes garçons en des adultes ou en tout cas en des adolescents si vous voulez en les exposant au contact d'entités initiatiques donc de génies qui allaient superviser opérer le passage de ce statut de non circoncis à circoncis c'est surtout autour de ça que se joue l'initiation c'est la circoncision des jeunes garçons et dans la région où j'ai travaillé qui est une des régions bagas le masque qui est ici derrière moi qui portait le nom de Mossolo Combo était l'entité initiatique qui allait superviser l'initiation des jeunes garçons qui était une initiation comme je l'ai dit très longue qui pouvait durer 6 mois période pendant laquelle les jeunes garçons allaient être reclus dans une forêt sacrée séparés des mamans séparés des filles donc totalement séparés du monde des femmes s'il leur arrivait de rencontrer leur mère lors d'une sortie de la forêt sacrée ils ne pouvaient même pas la saluer ne pas la reconnaître si une femme avait le malheur de s'approcher des bois sacrés et de ces bois là elle encourait la mort et c'était une période de 6 mois une période d'exception durant laquelle les différents doyens des lignages des villages allaient se livrer à une série de rituels une série de danses c'était une période de grande intensité rituelle cette période initiatique pendant 6 mois il y avait toute une série de règles on ne pouvait pas dire d'insultes il y avait toute une série de règles qui étaient destinées à sanctionner le fait qu'on entrait dans une période acceptée une période particulière au cours de laquelle les jeunes hommes allaient être transformés et quitter en quelque sorte le monde des femmes auxquelles ils avaient appartenu jusqu'alors alors Mossolo Combo était ici ce masque serpentiforme vu comme une entité absolument terrifiante alors sans doute pas du point de vue des vieux initiés qui eux étaient ceux qui tenaient les ficelles de tout l'édifice initiatique mais qui aux yeux des initiés des étrangers des femmes incarnaient une entité extrêmement dangereuse il n'était pas utilisé que dans des contextes initiatiques je voudrais bien mettre l'accent sur le fait que c'était une entité totale qui était omniprésente dans la vie des bagas depuis la période de la riziculture où ils sortaient pour aller encourager la pousse du riz quand on voulait aller prêter serment mais faire un serment sur la mort on allait le faire devant Mossolo Combo c'était vraiment une entité qui était plus qu'une entité initiatique elle était omniprésente dans la vie des bagas mais il est clair que ces sorties étaient principalement prenaient place au moment de l'initiation alors sorties qui étaient toujours alors évidemment je ne les ai pas vues ce sont des cérémonies qui ont disparu dans les années 50 mais qui ont été décrites par les administrateurs coloniaux par les missionnaires qui parfois circulaient dans la région et qui décrivaient toujours la même chose c'est à dire la sortie du masque serpent entouré protégée par les groupes des initiés les femmes très au loin qui regardaient de loin ce qui se passait mais sans pouvoir s'approcher le tout avec des coups de feu des tambours des danses et qui étaient destinées à montrer qu'il était le chef des initiés alors j'ai fait beaucoup d'interviews avec des vieux initiés pour comprendre comment ce masque était sculpté comment est-ce qu'il était porté et je crois que mes informations sont assez fiables même si de nouveau je n'ai pas assisté pour des raisons biographiques je suis trop jeune pour avoir pu assister à ces événements le masque était posé sur une structure en bambou que le porteur avait jusqu'à hauteur des hanches et qui l'entourait de manière circulaire mais c'était un masque qui tenait vraiment en équilibre très incertain sur la tête du porteur il était donc indispensable qu'il soit entouré par une série d'initiés qui allaient aussi maintenir l'équilibre parce que c'est un masque qui est assez haut qui peut faire jusqu'à 2m50 donc il y avait un risque aussi qu'il chavire et le pire qui puisse arriver à une performance initiatique c'est que ça foire c'est que tout d'un coup soit révélé au public des non-initiés qu'en fait c'est un truc de vieux hommes il y a quelque chose de construit de factice même si ça réfère à un univers religieux qui n'en est pas moins réel mais il y avait quelque chose de l'ordre d'une mise en scène donc tout était fait pour préserver le secret de la mise en scène donc opération de sculpture dans le plus grand secret ne jamais montrer qu'il a été sculpté ne jamais parler du masque comme d'un objet toujours utiliser des pseudonymes mais aussi utiliser toute une série d'artifices qui allaient permettre de faire peur au public l'objectif c'était aussi de créer un sentiment d'effroi donc on allait utiliser des tissus qui venaient de Sierra Leone donc du sud de la Guinée que les gens n'avaient jamais vu donc qui étaient destinés à produire un effet enchanteur des miroirs étaient incrustés il y en a encore quelques-uns étaient incrustés qui étaient censés produire un effet de réverbération qui aussi allait produire un effet esthétique sur les initiés les couleurs étaient censées être vives pour susciter la peur etc. l'objectif étant de susciter l'inquiétude et de réaffirmer le pouvoir des vieux on parle là d'une gérontocratie c'était les vieux alors de nouveau chose intéressante je vais voir il me reste encore combien de temps là ? il y a une chose que quand vous regardez ce Bansonni enfin je l'appelle moi-même aussi Bansonni mais disons masque serpent il y a quelque chose qu'il faut garder à l'esprit c'est que la notion de masque est une notion extrêmement complexe et que les masques sont loin de se réduire à des objets matériels c'est une idée qu'on a souvent c'est un masque c'est une matérialité il y avait une dimension matérielle qui était la représentation matérielle de l'entité mais ces masques mettaient toujours en scène des entités invisibles Moussolo Combo c'était une entité un génie qui existait invisible qui était matérialisée momentanément sous les traits d'un masque serpent mais il ne faudrait pas réduire la complexité du phénomène masque à cette matérialité que l'on voit ici aujourd'hui c'était des entités qui avaient la capacité à surgir dans l'ordre du visible à n'importe quel moment comme un génie qui pouvait se matérialiser sous la forme d'un bois mais qui aurait pu aussi se matérialiser sous la forme d'un animal sous la forme d'un arbre sous la forme d'un être humain et donc il faut bien penser que cette catégorie masque c'est une notion qui désigne des puissances qui sont pensées comme autonomes ça ne pose aucun problème à mes interlocuteurs de dire oui mais on a un bois aussi qui le représente mais c'est néanmoins une puissance autonome qui est une autonomie qui peut exister en dehors des hommes donc c'est pas simplement qu'un truc factice c'est ça que je voulais vous dire c'est pas simplement des vieux hommes qui mettent en scène un truc de marionnette qui les agiteraient non c'est très réel ce sont des entités invisibles qui existent et qui sont momentanément matérialisées par des hommes sous la forme d'un bois ce qui permettra aussi d'expliquer ce que je vous dirai par la suite que se passe-t-il dans les années 25 ans début du 20ème siècle la région Baga connaît d'abord fin du 19ème siècle rencontre avec le catholicisme les bagas sont relativement réfractaires à la chrétienté certains des bagas acceptent la présence missionnaire d'autres pas du tout on peut pas dire que le christianisme se soit vraiment implanté dans cette région même s'il y a encore une dizaine de pourcents des bagas aujourd'hui qui sont chrétiens par contre avec la venue de l'islam la pénétration des religions importées s'est faite de manière bien plus forte pour des raisons dont je vais vous parler les années 20 et 50 voient vraiment un processus d'islamisation intensif dans la région Baga qui va correspondre avec la disparition d'une série de pratiques rituelles pré-islamiques donc les initiations vont disparaître petit à petit certaines dans certains cas dans les années 20 déjà dans d'autres cas dans les années 50 on stoppe d'initier les jeunes garçons toute une série de masques sont à l'abandon ne seront plus utilisés et quand on arrive aujourd'hui en Pays-Baga on est dans une société qui est fermement encadrée par l'islam c'est un point important on construit des écoles coraniques mais il y a une chose qui est importante parce qu'on a souvent une mauvaise perception de ce qu'est ce processus d'islamisation c'est que bien souvent les Baga eux-mêmes ont voulu se débarrasser de leurs objets et des pratiques rituelles on a souvent l'image que ces pauvres populations qui ont abandonné leurs pratiques culturelles à cause de l'islam ce n'est pas aussi simple que ça entre les années 20 et 50 on assiste en Guinée mais comme dans beaucoup de pays africains à une période coloniale qui va mener vers les indépendances avec une modernisation un désenclavement des régions isolées et beaucoup des jeunes Baga des jeunes adultes mais des moins jeunes aussi commencent à en avoir sérieusement assez du système coutumier ils commencent à être fatigués ils le disent d'ailleurs aujourd'hui eux-mêmes fatigués des initiations fatigués de la tyrannie des anciens et donc il y a des mouvements contestataires de jeunes soutenus par des élites qui étaient parties vivre en ville déjà dans les villes en train de se construire qui commencent à se rebeller contre le système initiatique c'est pas simplement l'idéal et les experts musulmans sont arrivés ils ont tout détruit pas du tout beaucoup de ces experts coraniques ont été appelés par les Baga eux-mêmes qui voulaient à un certain moment se débarrasser de certains de ces objets qui trouvaient que ça les maintenait dans une image de féticheur qu'ils ne voulaient plus avoir ils voulaient embrasser la grande modernité africaine en train de se construire et l'islam aussi c'était s'ouvrir sur le monde extérieur c'était apprendre la langue soussou qui était la langue majoritaire donc beaucoup de ces objets alors il y a certains vieux qui ont été totalement effondrés à l'idée de la disparition de ces objets mais il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de moins jeunes aussi qui ont soutenu beaucoup de chefs de cantons qui ont soutenu ce processus d'islamisation et ont soutenu ce processus de transformation religieuse si vous voulez et de manière intéressante alors je vous passe tous les détails du processus d'islamisation mais ça se passait de la manière suivante souvent des groupes de Baga invitaient un expert coranique dont ils avaient entendu qu'il faisait des séances de nettoyage des villages je vous parle de phénomènes qui se produisaient dans les années 50 de nettoyage des villages on faisait venir l'expert coranique qui entrait dans les forêts sacrées récitait les versets et disait regardez en fait toutes ces histoires de rituels initiatiques ça marche pas l'islam est beaucoup plus fort ça voulait pas dire que ça détruisait les pensées antérieures non plus mais c'était désormais l'islam qui était le plus fort dans le plus fort voilà et donc certaines forêts sacrées étaient coupées des maisons sacrées étaient détruites certains jeunes venant apporter les objets eux-mêmes à l'expert coranique pour qu'ils puissent les brûler et s'en débarrasser mais aussi certains collecteurs européens collectionneurs pardon suivant le parcours de ces djihadistes ou de ces experts coraniques pour récupérer les objets derrière eux il y a eu tout un processus de récolte qui s'est produit au moment de ces mouvements là où certains collectionneurs ont suivi les Nikos par exemple ont suivi des experts coraniques en pays baga et ont racheté derrière les objets comme les statuettes que vous pouvez voir là à côté les statuettes à tête de Dimba qui sont très connues qui ont souvent été récupérées dans ces contextes dans ces contextes là mais bon donc une certaine volonté des baga de se séparer de ces objets aussi dans l'idée aussi que ça pouvait se reconstruire ça pouvait se refaire bon et puis on voulait s'en débarrasser c'était plus à la mode si vous voulez c'était plus à l'heure du temps il fallait passer à autre chose il faut savoir que dans le régime politique qui suit ces moments là donc l'époque de Sécoutouré de 58 à 84 on assiste aussi à beaucoup de ce qu'on appelle ces campagnes de démystification Sécoutouré est un fervent anti-fétichiste même si lui-même se prétend être le plus grand féticheur du pays c'est pas étonnant mais néanmoins il veut détruire tous les fétiches de la Guinée sans doute pour se les approprier pour renforcer son propre pouvoir personnel même s'il prétend être un musulman marxiste anti-fétiche mais néanmoins à l'époque ça mène à des campagnes qu'on appelle de démystification où sur les ondes de radio dans les villages circulent des troupes théâtrales qui sont destinées à démystifier ces pratiques et à dire regardez vous croyez en débat l'hivernes ce sont des sornettes abandonnez ces pratiques religieuses et tournez-vous vers l'islam c'est la religion de la civilisation c'est la religion de la modernité donc les 30 années qui suivent ne sont pas des années propices non plus à la persistance de ces pratiques religieuses ce sont des si ce n'est à leur folklorisation c'est-à-dire que c'est une période où on voit notamment Dimba ici qui est aussi un des masques emblématiques de la culture baga dans les années 60 Dimba devient le fleuron du folklore national on la retrouve sur les billets de banque les troupes artistiques des années 70 dansent Dimba à l'échelle nationale ça devient vraiment c'est encore aujourd'hui d'ailleurs un fleuron national pour de nombreux guinéens et pas seulement pour les bagas voilà alors j'en arrive à vraiment la dernière la dernière partie de mon exposé ça va être très court pour vous permettre de profiter des objets quand je suis parti en région baga à la fin des années 1998 je m'étais préparé au vide j'avais été préparé parce que j'avais été tellement influencé par les textes d'historien de l'art que j'avais lu sur les bagas comme quoi il n'y a plus rien chez les bagas c'est fini ils sont tous musulmans aujourd'hui tout est parti ils ont tout oublié que je m'attendais à une société baga qui soit complètement islamisée ou un peu christianisée mais en tout cas je m'attendais à ne plus trouver les rituels d'antan je ne m'attendais à ne plus entendre parler des entités des génies du passé de l'initiation évidemment je m'étais trompé je m'étais trompé parce que force est de constater qu'en l'absence des objets en l'absence des rituels initiatiques il y a beaucoup de choses qui ont été transmises jusqu'au présent de manière matérielle il y a des objets qui sont encore sculptés en région baga il y a des objets qui sont encore dansés aujourd'hui mais il y a aussi la persistance de tout ce qu'on pourrait appeler une culture c'est un mot que je n'aime pas mais intangible invisible et qui a persisté en l'absence des objets que vous pouvez voir aujourd'hui et je vais vous donner trois points d'accroche pour réfléchir à ça le premier c'est que ce qui m'a frappé c'est que évidemment quand je suis arrivé en Pays-Baga j'étais convaincu de ne pas rencontrer Mosselokombo de ne plus entendre parler du masque initiatique parce que j'étais convaincu qu'il avait été soit réduit à l'état de poussière à l'époque des mouvements iconoclastes musulmans ou bien ramené dans les mises européens mais en fait pas du tout si vous comprenez qu'un masque c'est bien plus qu'un objet matériel les objets ont disparu mais les entités invisibles elles sont toujours là et les entités invisibles qui sont liées au masque serpent elles sont encore là-bas et les gens continuent à les invoquer il y a encore des rituels au cours desquels sont invoqués ce qu'on appelle le bansony ou le masque serpent si vous voulez qu'on continue auquel on continue de demander protection dans une série de contextes menaçants ou pas je me souviens avoir assisté à un tournoi de football régional dans la région et Mossolo Combo enfin le masque serpent était omniprésent il était invoqué par les différentes équipes de football pour gagner je veux dire il est encore invoqué dans des rites sa présence est encore bien réelle à travers des rumeurs que font circuler les vieux hommes les vieilles femmes plusieurs fois il m'a été donné d'entendre des jeunes me dire ah on était dans tel bois on allait chercher du bois à couper et on est tombé sur Mossolo Combo il a disparu il y a 50 ans mais pas du tout le bois qui est ici il est ici mais l'entité initiatique elle est toujours là-bas elle a toujours existé les vieux n'ont jamais arrêté de pratiquer ces religions-là en l'absence des objets et des rituels et je me souviens c'est des choses c'est des phrases que j'ai entendues des dizaines de fois sur le terrain les masques disparaissent mais les génies restent Mossolo Combo enfin le masque serpent il existe toujours tu peux le voir si tu as la double vision il n'a pas disparu parce qu'un génie ça ne meurt pas et c'est ça l'idée un génie ça ne meurt pas un bois ça peut se découper en mille morceaux mais un génie ça ne meurt pas donc il ne faudrait pas réduire la complexité de ces systèmes religieux au contour de leurs objets matériels c'était ça que je voulais dire le deuxième point d'accroche que vous pourriez avoir c'est quelque chose qui m'a aussi frappé quand j'étais en Pays-Baga c'est le dynamisme des associations religieuses féminines il faut bien dire qu'aujourd'hui les femmes jouent un rôle absolument fondamental dans la transmission de la coutume alors que bien des hommes la plupart ont tout abandonné les initiations n'ont plus lieu depuis 50 ans la plupart des rituels non islamiques publics ont totalement disparu il est assez intéressant de voir que des groupes des associations religieuses féminines ont en quelque sorte pris le relais si je puis dire je force un peu le trait mais c'est comme ça que la chose m'a été présentée beaucoup de vieilles femmes que j'ai rencontrées m'ont dit tu sais les hommes ils ont abandonné la coutume et bien nous on a décidé de continuer donc elle joue un rôle fondamental dans les dynamiques contemporaines de la transmission religieuse parce qu'en fait elles sont les dernières aujourd'hui dans l'espace des villages à produire des performances publiques visibles religieuses notamment des rituels de possession au cours desquels elles vont utiliser ce genre de tambour NDEF voilà NDEF qui est un modèle bien sûr ancien mais elles continuent à produire des modèles aujourd'hui elles font sculpter des tambours qui ressemblent dans leur forme en tout cas qui ressemblent à celui-là et qui sont des séances de danse au cours desquelles qu'elles vont pratiquer soit pour les funérailles soit pour le début de la saison du risicole parfois pour des cérémonies d'initiation féminine qui existent elles toujours elles ne sont jamais arrêtées et c'est très intéressant parce que aujourd'hui ces femmes sont les dernières à pratiquer des rituels et donc les enfants qui assistent les petits garçons et les petites filles qui assistent à ces rituels se voient transmettre toute une série de chansons de danse mais aussi de catégories religieuses à travers ces moments-là quand les hommes eux ne transmettent plus donc les femmes clairement jouent un rôle ont repris ce que j'ai appelé la féminisation de la coutume et à tel point que certaines des maisons sacrées celles qui n'avaient pas été détruites à la période de l'islamisation ont été reprises par des femmes donc aujourd'hui il y a des maisons sacrées qui sont tenues par des femmes par des associations féminines dans lesquelles elles conservent leur tambour en def elles ont aussi des hôtels auxquels elles s'adressent à leur génie donc il y a quelque chose de l'ordre d'une féminisation de la coutume alors un dernier point important pour penser le contemporain si je puis dire de cette société de ces sociétés baga c'est de de rencontrer aussi les jeunes générations et les élites qui vivent en ville aujourd'hui puisque là la région baga c'est une région rurale mais il y a beaucoup de leurs représentants qui sont maintenant qui travaillent à la ville et c'est très intéressant parce que ces ressortissants urbains avec les jeunes villageois sont aussi dans un processus parfois de revitalisation de certaines pratiques passées donc ils se mettent soit à resculter certains objets j'ai vu des dimbas des dimbas sont encore dansés souvent des dimbas comme celle-là sont souvent dansés pour des mariages lors des tournois de football pour accueillir un invité un prestigieux pour accueillir un anthropologue on sort la dimba mais c'est bien souvent à l'initiative des associations de ressortissants donc de résidents urbains qui reviennent au village qui ont investi qui ont acheté au nom de la préservation d'un certain patrimoine culturel local et activité auxquelles participent les jeunes des villages donc il y a des processus de transmission qui se produisent et qui font qu'aujourd'hui les jeunes sont détenteurs d'un certain savoir sur ces pratiques d'antan même si ce n'est pas avec l'intensité d'autrefois même si ce n'est pas avec parfois on pourrait dire la sophistification stylistique d'antan mais c'est clair qu'il y a la persistance de quelque chose et je dirais que ce qui persiste surtout c'est le secret des vieux hommes alors les vieux hommes eux sont restés les maîtres du secret et aujourd'hui ça reste une société qui est fermement encadrée pour le meilleur et pour le pire par le secret des vieux hommes qui ont réussi à imposer à continuer à cadenasser la société autour de l'existence du secret même s'il n'y a plus d'initiation pour ainsi dire alors tout ça ça m'amène à une très brève conclusion sur le fait que je pense que je ne voudrais pas tomber dans un optimisme naïf sur la résistance des sociétés mais ce que je vous ai raconté aujourd'hui et ce que j'écris dans le catalogue c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai intitulé mémoire religieuse c'est parce que clairement l'idée est que des choses ont persisté un édifice rituel se maintient jusqu'à aujourd'hui par-delà les discours afro-pessimistes ou de pessimisme sur la disparition des sociétés sur la disparition des religions etc non on voit que ces sociétés sont encore les héritières de leur passé religieux mais sous des formes très diverses que ce soit de manière matérielle non matérielle il y a des danses qui continuent à être transmises des objets qui sont encore utilisés parfois en l'absence de l'objet mais ce qui montre bien la persistance de ces phénomènes et qui aussi d'une certaine manière nous invite à réfléchir sur que fait-on quand on veut préserver la mémoire de ces sociétés parce que en fait on ne conserve que leur partie matérielle on ne conserve que leur partie visible donc à l'heure où on parle de sauvetage culturel de sauver le patrimoine qui sont des activités très louables et nécessaires il y a aussi le risque de figer la mémoire des autres dans leurs objets et l'objectif de mon talk aujourd'hui de ma présentation c'était de vous montrer qu'il y a une mémoire qui existe aussi à côté en dehors des objets qui est très vivante et que les deux sont aujourd'hui sans doute séparés à bien des égards mais complémentaires voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501